Génération Climat Le climat est à pied d'oeuvre. Le climat et ses déclinaisons socio-économiques, mais aussi les pratiques innovantes auxquelles les défenseurs de la planète invitent les politiques. A la salle 7, ce mercredi matin 9 décembre, le Sénégal expose sur quelques-uns de ses projets porteurs de solutions au réchauffement climatique. Ce que nous visons, c'est la gouvernance locale, c'est la sécurité alimentaire, c'est surtout la métisse des énergies renouvelables, la conservation de la biodiversité, mais aussi la promotion des modes de financement durable. C'est une expérience que nous sommes venus vendre pour chercher des financements à travers les programmes de développement propre pour continuer à faire la promotion des écouvillages au Sénégal. Pour le projet de réglementation thermique au Sénégal, le volet production de matériaux d'isolation à base de TIFA, cette plante envahissante, est présentée aux partenaires. Un projet TIFA pour transformer un problème en une opportunité de développement. Parce que tout le monde sait qu'à l'origine, le TIFA a énormément posé problème au gouvernement du Sénégal, au point que dans les années 2000, nous avons développé de grands programmes qui ont nécessité énormément de ressources financières pour essayer d'éradiquer le TIFA. Aujourd'hui, nous voulons essayer de la transformer pour la production de matériaux de construction à base de TIFA, pour essayer d'améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. C'est pourquoi nous souhaitons contribuer à ce projet en apportant une expertise au niveau de la formation des acteurs de la construction au Sénégal. Et nous avons déjà procédé à une première session de formation au mois de novembre, avec une trentaine de participants. Éco-villages, projet TIFA et autres. L'objectif est d'aller vers la prise en compte du volet climat dans tous les outils de planification et d'exécution du développement à la base. Et c'est là l'originalité d'une autre initiative sénégalaise, le programme TAC. Et quand on parle de plan climat territoire intégré, ça veut dire un document dans lequel sont consignées toutes les activités qui doivent être menées pour faire de l'attention et de l'adaptation. Ces plans, nous les avons réalisés d'abord pour l'entité qu'on appelle Entente Ferlot et un autre plan pour la région de Fatih. Donc dans ces deux documents, il y a tout ce qui est préconisé comme mesure pour lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques. Le système des Nations Unies, maître du Bourget depuis deux semaines, est le partenaire qui a accompagné le Sénégal dans la réalisation de ces projets. Une synergie d'action PNUD, gouvernement du Sénégal, sorte d'embryon du modèle de mise en œuvre des accords qui vont sortir de Paris 2015. Comme j'ai l'habitude de dire, ces pays-là n'ont pas trop contribué à ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, c'est les pays les plus vulnérables. L'Afrique est le continent le plus vulnérable face aux changements climatiques. Donc nous, au PNUD, on essaie effectivement de faire tout ce qu'on peut pour accompagner les pays dans ce domaine-là, pour aider les pays à mieux s'adapter, pour aider les pays à mobiliser davantage de ressources pour pouvoir gérer ces questions-là. Pour l'heure, tous les yeux sont rivés vers les négociateurs de haut niveau, les ministres et la présidence de la COP. Les volets financements, adaptations et atténuations sont décisifs pour le sauvetage de la planète. Merci.